A l'âme de l'actualité, demain c'est la fête de Pâques, moment de retrouvailles, de prières et surtout de célébrations pour les chrétiens catholiques. Une période à mettre sous haute sécurité pour les autorités de la région de Beké qui connaît une accluance particulière pour ces fêtes. Sur un effectif de 4000 militaires ivoiriens rentrés d'exil, seulement 1000 seraient de vrais militaires. Le ministre chargé de la Défense a fait le point de la situation de ces militaires et des maisons et sites illégalement occupés par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. La BAD annonce un appui de 30 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour améliorer les conditions socio-économiques et sanitaires des populations et les amener à changer de comportement en matière d'hygiène et de salubrité pour l'assainissement du bassin du Gourou ou carrefour de l'Indénier. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika s'offre un quatrième mandat présidentiel avec plus de 80% des voix. Son principal rival, Ali Benfis, a recueilli 12% des suffrages, mais il conteste vivement la régularité du scrutin. Voilà pour les principaux points de ce 13h. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. La journée d'hier a été marquée pour les chrétiens catholiques par le chemin de croix. Une procession interrompue par des prédications, des méditations et des prières. Le chemin de croix est une étape importante avant la célébration de la fête de Pâques demain dimanche. Et pour cette fête de Pâques, des mesures sécuritaires particulières sont prises par le préfet de la région de Gbeke. Il a rencontré les élus, les leaders d'opinion et les responsables de sécurité afin de mener à bien cette opération de sécurisation. Kader Sogodogo Le veu baoulé bat le record d'affluence à l'occasion de la fête de Pâques. Des personnes qui viennent en général des zones forestières. Après la vente de produits agricoles tels que le café et le cacao, elles regagnent leur région d'origine. Cette période est mise à profit pour régler des problèmes familiaux et même des projets de développement dans les villages. Malheureusement, depuis un certain temps, cette période est synonyme d'insécurité. Pour Paquinou 2014, le préfet de police de la région de Gbeke rassure la population quant aux dispositions sécuritaires prises pour fêter. Nous comptons remettre ce que nous avons fait l'année passée en place et même l'améliorer. Nous travaillons là-dessus, avec l'administration du territoire, avec nos amis des forces de l'ordre, la gendarmerie, l'FRSI. Aujourd'hui, les oeufs sont beaucoup sollicités par rapport aux mesures sécuritaires à prendre pour lutter contre l'épidémie de la fièvre Ebola. Nous avons besoin du concours de tout le monde en matière d'information. De nombreux membres du gouvernement sont attendus d'enlever baoulé à l'occasion du week-end pascal. Et des opérations de sécurisation s'effectuent sur toute l'étendue du territoire national en cette période pascale. Elles viennent d'ailleurs de permettre le démantèlement d'un gang de coupeurs de route. C'est à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé nous y conduit. Ces deux individus constitués, avec leur acolyte, tués au cours d'une opération, un redoutable gang à Soubré. C'est pendant une attaque nocturne sur l'axe Soubré-San-Pedro que leur sort va se dessiner. C'était le 25 février dernier. Ironie du sort, ce jour-là, Sila Mamadou, un des gangsters, est violemment percuté par un véhicule alors qu'il soumet le conducteur du dit véhicule de s'immobiliser, arme au point. Le coupeur de route trouvera la mort plus tard. Alertée, la police de Soubré engage ces investigations et parvient à dessiner le profil des membres du gang. Dans la nuit du 16 ou du 7 avril dernier, les limiers du commissariat de Soubré retrouvent dans le village de Poiré le repère du redoutable gang. Après étude de leur mode opératoire, deux sont présents ce jour-là. Gwe Bagueta Emmanuel, 35 ans, chef de gang, et Niansoa Moïse Dimosès, 19 ans. Tous deux passent aux aveux. Les deux gangsters ont été mis à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes. A ce jour, ce sont 17 braqueurs que les services de la police de Soubré ont mis aux arrêts. Sur un effectif de 4000 militaires ivoiriens rentrés d'exil, seulement 1000 seraient de vrais militaires. Les 3000 autres sont des imposteurs, inconnus des effectifs des forces de défense ivoiriennes. Le ministre chargé de la défense a fait le point de la situation de ces militaires et des maisons et sites illégalement occupés par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Sur 4008 militaires est-exilés rentrés à ce jour, seulement 210 appartiennent effectivement à l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Après le processus d'identification, 27 parmi ces 210 perçoivent leur solde depuis le mois de janvier 2014. 183 ont été récalés. Ils sont frappés de sanctions graves et ce, avant la crise post-électorale. 3095 ne sont pas des militaires. 529 disent être des paramilitaires. Ils seront donc mis à la disposition de leur tutelle pour vérification. C'est ce qui ressort du point de presse du ministre chargé de la défense, Paul Kofi Kofi. Nous ne pouvons pas utiliser cette opération de retour d'exil pour réintégrer ceux qui ont été radiés des rangs de l'armée. C'est 3095, il n'y a aucun qui est militaire. Ce sont les jeunes gens qui ont été formés au monument des armes, sur des sites militaires, dans des casernes, certains même pas des officiers. Si ils ne sont pas militaires, nous ne pouvons pas les engager comme les militaires, ni les payer. Paul Kofi Kofi a également fait le point de l'opération de libération des maisons, ou sites illégalement occupés. Les sites que nous faisons libérer, c'est à la requête. Les gens croient que ce sont seulement les militaires qui occupent les maisons. Non, nous ne prenons en compte que ceux qui viennent à nous ici et qui déclarent que leurs maisons sont occupées. A la date du 15 avril, 627 requêtes ont été reçues au plan national. 234 sites illégalement occupés ont été retrocédés aux propriétaires. 169 sont en cours de libération et 224 en cours de traitement. Paul Kofi Kofi invite les propriétaires des maisons ou sites illégalement occupés à joindre le comité de libération des sites occupés au 22 42 29 63, 22 42 28 54, 22 42 28 85. Des dons aux populations de Boutro et des vivres malades de la lèpre de Manicro, des actions apportées humanitaires et c'est une initiative de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015. Une moto à la section du rassemblement des jeunes républicains, du matériel agricole à une organisation féminine et du matériel de salubrité à la mairie. Tels sont les dons de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 aux populations de Boutro. Ce mouvement s'est fixé comme objectif la promotion des actions du chef de l'État et veut ainsi contribuer à l'émergence de notre pays d'ici 2020. On est obligé de vivre ensemble. Et parce que nous sommes obligés de vivre ensemble, ce qui nous désunit doit constituer 1% de nos relations. C'est-à-dire que les 99% doivent constituer ce qui doit nous unir. Et ce qui doit nous unir, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui ne doit pas nous unir, c'est Boutro. C'est le développement de Boutro. Invité spécial de la Force 2015 à cette rencontre, Serge Adégré, président de la jeunesse du FPI Nouvelle Vision, a invité les populations ivoiriennes et particulièrement les militants de sa formation politique à la paix et à la réconciliation. Il les a par ailleurs invités à participer massivement à toutes les actions de développement encore dans le pays. Nous pensons qu'après une décennie de crise, nous devons voir les choses autrement. C'est de s'asseoir, discuter avec le gouvernement aujourd'hui et trouver les solutions qui minent la réconciliation. Parce que le défi que nous devons relever aujourd'hui, c'est le défi de la réconciliation et le défi de l'émergence. Les bénéficiaires des dons de la Force 2015 ainsi que le préfet du département de Boutro ont salué l'action de la Force 2015 et ont promis de faire un bon usage des cadeaux reçus. Après Boutro, la forte délégation de la Force 2015 a mis le cap sur le village de Manicro. Grâce à un autre don de vivre de la Force 2015, les malades de la lèpre de ce village passent de bons moments. De Pakinou. Quelles sont les mesures préventives contre le virus de la fièvre Ebola ? Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida multiplient les campagnes d'information et de sensibilisation des populations sur le sujet. Les agents de santé, eux, sont formés sur leur protection au contact d'un malade. Ouattara Amadou. La salle de conférence du centre hospitalier Université CHU de Boaké a abrité une séance de formation sur les mesures préventives contre le virus Ebola. Cette formation a permis de renforcer les capacités techniques et de donner les outils nécessaires au personnel de premier contact avec les malades. Personnel constitué entre autres de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes, d'aides-soignants et de brancardiers. Ceux-ci se disent édifiés par le contenu des différents modules enseignés. C'est une bonne formation. On sait aujourd'hui au moins comment réagir face à la maladie. Nous avons reçu des kits qui nous permettent de prendre en charge et aussi de faire le prélèvement, d'isoler les malades en cas de suspicion. Pour le collège de formateurs, il s'agit de donner les informations nécessaires sur le virus Ebola aux agents du CHU et des trois districts sanitaires de Boaké à l'approche des fêtes de Pâques. Après notre passage, nous pensons que la région sera à mesure d'utiliser les messages appropriés pour sensibiliser la population et le personnel de santé sera véritablement en allaites. Il n'existe pas encore de traitement contre la fièvre Ebola. Pour éviter cette maladie, les formateurs ont énormément insisté sur certaines mesures de prévention. La chasse, la manipulation et la consommation de la viande de brousse sont formellement interdites. En Côte d'Ivoire, aucun cas de fièvre Ebola n'est encore avéré. La démonstration du port correct du kit de bioprotection des agents de santé a pontué cette session de formation. Et ces mesures préventives contre la fièvre Ebola passent par une extrême vigilance en ce qui concerne la viande de brousse. Une importante quantité de cette viande a été saisie et incinérée à Boaké. Les autorités locales entendent veiller au strict respect de l'interdiction de sa consommation. Kader Sogodogo. Koneaka, préfet de la région de Beké, met le feu à une importante quantité de viande de brousse. Saisis, agoutis, biches, rapalmices, pedris, facochères, digibiers, régulièrement consommés qui faisaient le bonheur de nombreuses familles. Malheureusement, avec la menace du virus Ebola, le gouvernement ivoirien, garant du bien-être des populations, a dû interdire la manipulation et la consommation de la viande de brousse, source de contamination du virus Ebola. Une mesure que le préfet de région compte faire appliquer. Cette opération entre dans le cadre de la campagne de lutte contre la fièvre Ebola. Actuellement, le seul médicament à la disposition du gouvernement, c'est la sensibilisation. C'est un signal fort pour montrer à la population que le gouvernement n'hésite pas et qu'il veut aller jusqu'au bout. Faire tout ce qui est possible afin que la fièvre Ebola n'entre pas en Côte d'Ivoire. Les agents des eaux et forêts, sur le terrain, comptent mener la lutte sans faiblir. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que le virus Ebola ne soit plus une menace, nous serons sur le terrain pour traquer tous ceux et celles qui refuseront de respecter cette disposition. Pakinou, dans la région de Beké, est une période de forte consommation de viande de brousse. Pour cette année, les populations vont certainement se tourner vers d'autres animaux. Cette épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui sévit en Guinée depuis le début de l'année serait issue d'une nouvelle souche du virus. C'est ce que relèvent les premiers échantillons analysés par des chercheurs. Mais des questions demeurent. Comment ce virus a-t-il atteint une région distante de milliers de kilomètres de son foyer traditionnel ? En République démocratique du Congo, en Ouganda ou encore au Gabon, les études continuent sur cette question. Et c'est en effet la première fois de l'histoire que le virus Ebola est signalé en Guinée. Et si aucun cas de fièvre Ebola n'a été détecté en Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires du pays veillent au strict respect des mesures de prévention et continuent de sensibiliser les populations. Plus le Fonds national de la jeunesse donne le goût de l'entrepreneuriat aux étudiants, ces jeunes vont être formés et accompagnés financièrement dans la création de leurs entreprises afin de se prendre en charge et d'acquérir une indépendance financière. Eric Goré de Adlazer. Le Fonds national de la jeunesse donne la formation aux étudiants de l'université Nandie-Abrogoa. Le but est de les outillers à être compétitifs sur le marché de l'emploi en créant leurs propres entreprises. Les jeunes après leur cursus universitaire scolaire sont soit en quête de stage pour valider les diplômes, soit en quête d'emploi ou bien de formation supplémentaire ou bien même encore à la recherche de probable bousses d'études. Aujourd'hui cette plateforme qui existe qu'on appelle Impact Jeunes met en relation des entreprises, des formateurs, des conseillers en projet via internet qui sont là sur cette plateforme qui change avec les jeunes. Donc les jeunes au lieu de poser peut-être ces demandes d'emploi dans plusieurs hypothétiques entreprises, aujourd'hui les entreprises sont là sur la plateforme et disent aux jeunes voilà ce que nous avons à vous proposer. A la suite de cet atelier, ils bénéficieront des conseils et de financeurs ou faire des soulagements selon les participants. En tant qu'étudiants, nous sommes appelés demain à être insérés dans le tissu socio-professionnel. Donc aujourd'hui nous apprenons comment s'insérer, comment avoir un emploi, comment créer son propre projet. Vraiment c'est déjà un avantage par rapport aux autres universités. A court terme, l'état ivoirien prévoit à travers ce projet insérer plus de 10 000 jeunes dans la vie active. Plus de 3 millions de francs CFA en matériel didactique offerts pour encourager l'excellence dans les établissements scolaires de Yopougon. Il s'agit de distinguer les élèves et aussi les enseignants qui se sont brillamment illustrés lors de cette année scolaire à Boussanogo. Ce sont 40 meilleurs élèves, 4 enseignants et 2 parents d'élèves qui ont reçu des mains du secrétaire général de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 3, M. N'Goran, des ordinateurs portables, des livres scolaires, des documents didactiques et des ouvrages de culture générale. Selon l'une des fondatrices, Bamba Fatou, ces prix sont offerts pour permettre aux partenaires de l'école d'apprécier et de jauger la qualité du travail pédagogique et académique des professeurs, d'une part et d'autre part, d'évaluer l'aptitude et la capacité d'assimilation des élèves. Pour sa part, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a encouragé les initiateurs dans leurs efforts d'adaptation aux exigences d'une école moderne pour répondre aux attentes des parents. Plusieurs autorités de la commune, dont le député de Yopougon, Mme Diaby, ont assisté à la cérémonie. 30 milliards de francs CFA en 14 mois pour informer et sensibiliser la population sur l'assainissement effectif du bassin du Gourou, encore appelé Carrefour de l'Indénier. Il s'agit aussi d'améliorer leurs conditions socio-économiques et sanitaires et de les amener à un changement de comportement en matière d'hygiène et de salibrité. Patrice Kouakou, Hermann Niamia. Les populations sont exhortées à la mobilisation autour des travaux du réseau d'évacuation des eaux pluviales au niveau du bassin Vessant du Gourou. Les ouvrages, c'est bon pour résoudre les problèmes qui sont posés, mais si le comportement humain n'accompagne pas, ces ouvrages ne peuvent pas fonctionner correctement. Il est nécessaire de sensibiliser les populations dont le comportement est tel qu'aujourd'hui, nos ouvrages sont le siège des apports liquides, je vais parler des eaux usées, des apports solides, les ordures ménagères, les sachets, les bouteilles, les pneus. Vous voyez tous les déchets inimaginables qu'on retrouve au Carrefour de l'Indénier. Dans cette phase d'urgence du projet de gestion intégrée du bassin Vessant du Gourou, tous les acteurs conviennent que la communication, communauté et la sensibilisation y ont une place stratégique. Ainsi, une étude IEC entendée en formation, éducation, communication d'une durée de 14 mois est prévue à compter de juin prochain. Pour cette étude, 30 milliards de francs CFA sont annoncés par la BAD. Pour les acteurs de ce projet, les ouvrages seuls ne suffisent pas. C'est pourquoi il faut nécessairement développer l'IEC. Une approche concertée de communication, d'information et de sensibilisation s'imposent pour un changement de comportement. Dans la commune de Yopougon et dans le milieu scolaire, des enseignants et élèves initient une journée de l'environnement. Moi aussi, je respecte ma planète, c'est le thème de la journée. Le reportage est signé Grasse Kando. L'environnement fournit l'essentiel des ressources naturelles vitales, entre autres l'eau, l'air, la terre et les aliments. Il contribue également au développement et au bien-être des personnes. Mais aujourd'hui, des actions néfastes dégradent l'environnement. Face à cet état de fait, enseignants et élèves initient une journée. Objectif, sensibiliser les parents à adopter de nouvelles habitudes, à savoir ne pas laisser du sachet traîner, faire le tri des déchets ménagers. Des gestes simples pour la préservation de l'environnement. Pour l'initiatrice Follarin Giselle, l'environnement est un support de vie nécessaire à toutes les autres espèces, ainsi qu'à l'homme. Il faut donc pouvoir le léguer aux générations futures. Quel monde réserve-t-on à nos enfants et à nos petits-enfants ? Et c'est pour nous capital de faire comprendre à nos enfants que, quel que soit ce qu'on le sera, la protection de l'environnement est primordiale, s'ils veulent bien avoir un monde meilleur. Le représentant du parrain Fulbert Kouassi a félicité l'organisatrice pour cette action en faveur de l'environnement. Autre étape, visite des travaux en atelier des enfants. Une école, 5 hectares de forêt, un projet lancé par le ministère des eaux et forêts il y a 8 mois. Il enregistre déjà une soixantaine d'établissements. Et à cette liste vient de s'ajouter le lycée français Blaise Pascal. Il est question d'impliquer les élèves à la reconstitution du patrimoine forestier ivoirien. Et c'est la forêt classée d'Anguédédou dans le district d'Abidjan qui va recevoir le projet avec à terme 10 hectares reboisés. Bentouré à Boussanogo. Dans le monde, toutes les 7 secondes, environ 7 hectares de forêt disparaissent. L'équivalent d'un stade de football. En Côte d'Ivoire, ce sont 300 000 hectares qui s'envolent chaque année. Le désert frappe à nos potes. Il faut agir et vite. Alors le ministère des eaux et forêts, conscient du danger imminent, initie le projet Une école, 5 hectares de forêt. C'est dans le cadre donc de ce projet qu'a eu lieu une signature de convention entre le ministère des eaux et forêts, le lycée français Blaise Pascal et la fondation Sondé-les-Cônes. Un projet destiné à créer à terme 10 hectares de reboisement dans la forêt classée de Languédédou, zone à partie de laquelle est alimenté en eau potable le district d'Abidjan. Donc on est très heureux de pouvoir contribuer à la reforestation de la Côte d'Ivoire. On se comprend que la situation est assez dramatique en matière de destruction de la forêt et de préservation de l'environnement. Donc nous ferons de notre mieux pour faire reverdir la Côte d'Ivoire. La reconquête du couvert forestier ivoirien reste un défi. Le mal doit être attaqué à la racine et la contribution des élèves ne peut être ignorée. Nous allons amener les enfants, les élèves à une formation d'éco-citoyenneté à l'effet de faire d'eux, des citoyens de demain, respecte de l'environnement. Et chaque enfant aura un certain nombre d'arbres qu'il va planter. Et d'ici 10 ans, 20 ans, quand ce monsieur viendra en Côte d'Ivoire, il pourra retrouver l'arbre qu'il a planté. Lancé il y a 8 mois, le projet Une école 5 hectares de forêt vise d'ici à 5 ans le reboisement de 6 000 hectares de forêt répartis sur 1 200 établissements scolaires. Un projet dont le coût est estimé à environ 3 milliards de francs CFA. La chaîne RTI 2 disponible dans la ville de Boakye depuis hier vendredi. Le ministre de la Communication, Afoussia Tabamba Lamine, a procédé sur place à son lancement officiel. Et cela est possible grâce à l'installation d'un émetteur de 5 kW en renforcement des équipements techniques du centre émetteur de Boakye. Charles Tetsu. RTI 2 est en sa toile. Après Abidjan et ses villes environnantes, RTI 2 désormais dans les foyers de Boakye et des localités environnantes. Occasion pour le directeur général de la RTI, Amadou Bakayeko, d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara, dont le soutien a permis d'étendre le réseau de la diffusion de la RTI. Cela dans le souci d'oeuvrer pour un égal accès des populations à l'information. RTI 2 est une chaîne qui a pour vocation d'avoir un autre regard, comme le dit son slogan. C'est une chaîne à travers laquelle les populations pourront découvrir de nombreuses séries internationales, mais également des programmes de sport et aussi des programmes de divertissement qui leur montreront avec un ton peut-être plus léger, différent de celui de RTI 1, toute la Côte d'Ivoire et toute sa richesse. C'est donc avec une très grande satisfaction que nous pouvons enfin mettre RTI 2 à disposition des populations de la région du Beke. Pour la ministre de la Communication, Afoussiata Bama Lamine, l'instruction de la zone de couverture de RTI 2 marque une avancée pour la mise en œuvre de la politique de renforcement de la cohésion sociale initiée par le président de la République. La RTI a enregistré de grandes avancées de 2011 à 2013, que vous avez bien voulu rappeler, monsieur le directeur général, notamment la réhabilitation des locaux et des centres émetteurs, l'acquisition de matériel roulant et de matériel de production, la diffusion de RTI sur satellite et la diffusion en direct sur Internet également. Je peux affirmer aujourd'hui avec fierté que ces contributions ont permis d'une part à la RTI d'accroître de manière significative son taux de couverture à hauteur de 96% et d'autre part d'améliorer la qualité de ces programmes pour revenir ainsi à un taux de couverture qui existait lorsque le président actuel Alassane Ouattara était premier ministre en Côte d'Ivoire. RTI 2 à Boaké, une grande joie pour les autorités locales de la ville et l'ensemble de la population. La nature a horreur du vide. RTI 2 n'était pas à Boaké, les gens trouvaient quand même à se former. Mais à partir du moment où la chaîne arrive sur Boaké, elle apporte une nouvelle palette. Ce n'est pas seulement du Boaké, mais c'est la vallée de Panamá. Lorsqu'il y a Kachola, c'est la vallée de Panamá et d'Abakala, tout ça, Mayakuru, tout ça. On a plus ça à la télévision que vraiment TVD, ils vont couver tout ça. Vraiment, on est très contents, nous les CERF. Rappelons que la présence des structures de la RTI à Boaké n'est pas nouvelle. avril 1966, la radio a été installée. Elle a été suivie de la télévision en 1982. Les lauréats du concours Nouveaux Talents initiés par la RTI viennent de recevoir leurs trophées. Il a été question de détecter des talents de jeunes scénaristes et la RTI va les aider dans un premier temps à finaliser leurs projets et ils vont ensuite bénéficier de la production de leurs films. Herman Niamien. Ils viennent de recevoir les trophées qui consacrent leur succès au concours Nouveaux Talents initiés par la RTI. Le rêve de devenir de grands réalisateurs pour Binta Dambélé et Honoré Esso, les deux lauréats du concours, va ainsi devenir bientôt une réalité grâce à la RTI. On va s'agir de les aider à finaliser leurs projets puisqu'aujourd'hui ils sont partis d'une base qu'on a trouvée certes intéressante mais il y a encore pas mal de travail à faire pour en faire des projets finalisés. Ensuite nous allons travailler à les produire, donc à travers la production d'un pilote qui sera le premier épisode et suite, en fonction de la qualité de ce pilote-là, nous pourrons décider d'étendre la production à l'ensemble des épisodes qu'ils ont prévus. Les deux lauréats mesurent l'immensité de la tâche qui les attend. Ils se disent cependant prêts à relever le défi. Le public doit s'attendre à quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment novateur parce que c'est l'objectif même du concours Nouveaux Talents. Donc que le public s'apprête, en tout cas j'arrive. En plus de la RTI, il faut encore des financements pour pouvoir produire ces projets-là. Je crois que nos scénarios sont maintenant prêts à aller à cette bataille-là. On est confiants. Il n'y a pas eu que les lauréats du concours Nouveaux Talents qui ont été récompensés. Léonard Gruguet, le producteur de la célèbre série satirique Comment ça va, a été également honoré. Pour sa contribution à la promotion du cinéma en Côte d'Ivoire, il a reçu des mains du directeur général de la RTI le trophée talent d'honneur. On m'a honoré, c'est bien, mais c'est surtout des nouveaux, des jeunes talents. La télévision ne doit pas mourir. Nous devons faire de telle sorte qu'il y ait de sketch, beaucoup de sketch. La Côte d'Ivoire, dans sa politique de développement de la culture et du cinéma, peut aussi compter sur le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. On voudrait absolument maintenir cet effort d'aide à la production, mais ce qu'on voudrait, c'est ajouter des actions en amont des projets, pour essayer de faire émerger des talents nouveaux. Avec le projet de promotion du cinéma Made in Côte d'Ivoire, initié par la RTI, selon les représentants des ministres de la culture et de la communication, la RTI s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de faire de l'industrie cinématographique un levier de développement. Parlons agriculture, la zone anadère de Dabou a fait le bilan de ses activités annuelles. Les acteurs du monde rural jugent ce bilan positif et ils font des recommandations, notamment sur la diversification des cultures. Honorine Anigori. 4 500 producteurs, dont 1 19 pour la filière manioc, 3 000 environ pour la cacao culture et plus de 100 éleveurs avicoles ont été encadrés. est formé en 2013 dans le département de Dabou par l'Agence nationale d'appui au développement rural à Nader. Ce bilan que la structure juge positif va lui permettre, comme annoncé au cours de la présentation de ses activités, de l'année écoulée, de diversifier la production au profit des cultures vivrières pour cette année 2014. Au moment où nous arrivions ici à Dabou, les gens ne faisaient que les VEA, on ne parlait que du palmier à huile, mais aujourd'hui nous avons réussi ce grand pari de ramener la population de Dabou vers les cultures vivrières, surtout vers le manioc. Et ces variétés améliorées, ce que vous voyez là juste derrière moi, ces variétés-là donnent de hauts rendements. 25 tonnes à l'hectare, 29 tonnes à l'hectare pour le beaucoup d'œuf et 25 tonnes donc pour le beaucoup d'œuf. Le préfet de Dabou, Assoumant-Kouakou, a salué les efforts de la Nader dans sa mission d'encadrement des producteurs de la région de Dabou. Il a aussi exhorté le conseil régional et le maire à s'impliquer dans les activités agricoles de la région afin de faire bénéficier des retombées aux populations. Pour l'année 2014, la zone à Nader de Dabou projette encadrer plus de 6 000 producteurs dans divers domaines agricoles pour garantir une sécurité alimentaire dans la région. En Algérie, Abdelaziz Boutefika s'offre un quatrième mandat présidentiel avec plus de 80% des voix et son principal rival, Ali Benflis, a recueilli 12,18% des suffrages mais il conteste vivement la régularité du scrutin. Et c'est tout pour ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon week-end à vous sur les antennes de la RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !